Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Nous allons voir au cours de cette vidéo comment créer une galerie d'images sur internet Ceci sans forcément avoir de connaissances particulières en termes de création de site internet, langage de programmation ou autre C'est une installation qui va se faire très facilement et très rapidement Alors pour ceci on va avoir besoin de 3 éléments principaux Premier élément, un logiciel de FTP Alors ici on va utiliser FileZilla FileZilla, sachant qu'une vidéo est diffusée sur netprof.fr pour connaître son fonctionnement Voilà donc ici c'est ce qui va nous servir à transférer tous les fichiers nécessaires sur notre compte FTP Deuxième élément, un logiciel de redimensionnement d'images Alors il en existe plusieurs, ici je vais utiliser VSO Images Resizer Alors ici même chose, il y a une vidéo de diffusée sur netprof.fr qui vous explique comment l'utiliser Et troisième élément, il y a tout simplement un compte FTP Un compte FTP qui vous est fourni normalement par votre fournisseur d'accès internet Ou après vous pouvez très bien en avoir un acheté sur internet Voilà, donc ici je vais utiliser un compte chez Free Qui ne me sert pas Alors pour ceci on va se rendre sur mon compte de Free A la page free.fr Voilà je me rends dans mon compte Identifiant, et bien donc c'est objet vente Ah, petite erreur Voilà, donc ici j'ai accès à mon compte d'objet vente Et j'ai plusieurs parties Alors la partie qui nous intéresse c'est gestion de vos pages perso Alors si jamais vous ne l'avez pas déjà fait Il va falloir activer ici deux choses pour pouvoir créer cette galerie Première chose, et bien tout simplement activer votre compte pour les pages personnelles En cliquant dessus en fait ça va vous créer un compte Un espace FTP où vous allez pouvoir transférer des fichiers Alors une fois qu'on a cliqué dessus je crois qu'il faut attendre par contre 24h Voilà, à moins que c'est changé Donc ça vous ne pourrez pas faire l'opération immédiatement Voilà, donc première chose Et deuxième chose, activer votre base de données MySQL Puisque l'application web qu'on va télécharger Qui va nous permettre de créer la galerie Va se baser donc sur une base de données MySQL Voilà Ici même chose, il me semble qu'il faut attendre 24h Voilà Une fois que ces deux points sont faits Et bien on va pouvoir se rendre sur Google Et télécharger notre application Donc ça se nomme phpwebgalerie Voilà, je choisis le premier lien Qui va nous emmener directement vers la page officielle Donc comme vous pouvez le constater PHP Webgalerie est un logiciel entièrement libre et gratuit Voilà, très simple à installer Pas besoin de connaissances particulières pour pouvoir l'installer Donc je me rends ici dans téléchargement Release Je prends la dernière version Donc ici 25 janvier 2008 Ce qui est la version 1.7 Même chose ici 1.7.1 Voilà, donc ici on a trois formats Nous on est sous Windows Donc on va choisir le format zip Je vais l'enregistrer sur le bureau Ok Voilà, donc très rapide à télécharger Fermez Donc j'ai mon fichier zip Qui contient tous les fichiers nécessaires A l'installation de notre galerie En fin de compte Donc je fais clic droit Extraire tout Et voilà, ici très bien Extraire Voilà Donc il m'a créé un répertoire ici PHP Webgalerie 1.7.1 Qui contient tous mes fichiers Et bien tout simplement Et maintenant on va se charger De transférer tous ces fichiers-là Sur notre compte FTP Alors on va démarrer Donc FileZilla Client Alors si vous connaissez déjà Son utilisation Vous avez dû créer un profil Un site, ce qu'on appelle Gestionnaire de site Un site ici Moi j'en ai déjà créé un Qui correspond donc A mon compte FTP Objet Vente Donc je clique dessus Et on va se connecter Voilà, on constate Qu'ici à droite Je n'ai aucun fichier Aucun répertoire Donc parfait Je vais pouvoir Transférer tous mes fichiers Et répertoires ici Donc je sélectionne tout Clique droit Envoyer Voilà, il va y en avoir Pour un petit moment Puisqu'il y a pas mal de fichiers On se retrouve tout à l'heure Voilà, l'opération est désormais terminée Tous les fichiers ont été copiés Donc si je me reconnecte à nouveau Galerie Voilà Les fichiers sont identiques Fichiers répertoires J'ai bien tous mes fichiers Donc on peut faire mes files Il y a pour le moment On va s'en resservir tout à l'heure Vous allez voir pourquoi Alors j'ouvre donc Internet Explorer Et je vais me rendre sur mon site Mon site FTP Donc ici on va faire Objet Vente .free.fr Voilà Étant donné que j'ai transféré Tous mes fichiers Donc de PHP Webgalerie Et bien j'accède directement A la page d'installation De cette application Alors là On va voir les différents paramètres A rentrer Alors premier paramètre La langue Mais ici on va mettre français Ici AuthMySQL Et bien c'est La base de données SQL Qu'on a précédemment activée Alors moi Elle a déjà été activée Donc on peut faire le test tout de suite Alors Chez Free Il faut rentrer SQL.free.fr Pour les autres Les autres Comptes FTP Rensignez-vous Auprès de votre Fournisseur d'accès Internet Mais la plupart du temps C'est soit SQL.votre Votre fournisseur d'accès Soit Ce qu'il y avait juste avant Localhost Voilà A voir Utilisateur Et bien Là c'est Objet Vente Mot de passe Et bien c'est le mot de passe Qui est associé à ce compte Nom de la base Et bien ici c'est tout simplement le nom d'utilisateur Donc objet vente Préfixe des noms de table Les noms de table qui font référence à la base de données MySQL Et bien ici on peut laisser par défaut PHP WebGalery Ça n'a pas d'importance Ensuite Configuration du compte administrateur Et bien ici ça va vous créer un compte Donc ayant les droits administrateurs Donc tous les droits Qui vous permettra d'administrer votre site entièrement Donc votre galerie entièrement Donc très utile Alors ici on va mettre Administrateur Et un mot de passe De votre choix Je le confirme Voilà Adresse email Bon voilà Je ne sais pas si c'est obligatoire Mais on va en mettre une Voilà Démarrer l'installation Et en avant Voilà Les paramètres à entrer sont corrects Installation terminée Et là on nous précise Par mesure de sécurité Merci de supprimer le fichier install.php Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On retourne sous FileZilla Je me reconnecte à mon site Je vais voir le fichier install.php Ici Clique droit Effacer Et voilà Terminé Je peux fermer FileZilla Alors Je vais fermer Internet Explorer Pour bien vous montrer En y accédant une nouvelle fois On va arriver directement Sur notre page De galerie Vous allez le voir Voilà Objetvente.free.fr Et voilà Mon site est créé Je n'ai strictement rien fait Mis à part Le transfert des fichiers Alors pour le moment C'est un peu vide évidemment Puisqu'il n'y a pas d'image Mais on va alimenter ça Très rapidement Alors Première chose Je vais me connecter Avec le compte administrateur Que l'on a créé tout à l'heure Pour pouvoir vous montrer Un petit peu Comment gérer Le site Voilà Un lien se rajoute Ici Administration Qui va nous permettre De configurer Entièrement Le site Alors ici On va se rendre Dans Général Voilà Configuration Général Alors ici Bon mais vous allez voir Qu'on peut changer Donc le titre De la galerie Qui était affichée Dans la page d'accueil Et bien là On va mettre par exemple Exemple Pour NetProf Exemple galerie Voilà Bannière des pages Ici On peut mettre La même chose Voilà URL de la galerie Et bien on va mettre Objet vente Point free Point fer Alors ici On peut décider On peut laisser le choix Aux personnes Aux visiteurs De noter les photos Voilà Notation Notation par les visiteurs Permettre l'enregistrement D'utilisateur C'est à dire Qu'un utilisateur Va pouvoir s'enregistrer Sur le site Voilà Notifier Etc Donc je vais pas reprendre Tous les paramètres Mais à vous de découvrir Un petit peu Par vous même Valider Ok Information enregistrée Donc si je retourne Sur la page d'accueil Voilà Le titre a changé Exemple galerie Pour NetProf Autre chose On peut changer Ce qu'on appelle Les skins L'apparence En fait Bon ici C'est blanc Blanc et gris Il me semble Qu'on peut avoir Accès à d'autres D'autres skins Alors Affichage par défaut Voilà ici Thème de l'interface Donc ici On était en Yoga Clear Et bien On peut choisir Une autre interface Un autre thème Par exemple WIPI Non Ça change pas trop Celui-ci On va essayer Bon Là non plus Ah voilà En fait Il fallait se déconnecter Voilà bon J'ai choisi Le thème dark A vous de voir Celui qui vous convient Maintenant On va s'occuper De rajouter des photos Alors on va prendre Des photos Qui sont intégrées Tout simplement Dans Windows Vista Dans le dossier Images Voilà On va prendre Ces photos là Donc Je vais le redimensionner En 800x600 Qui est un affichage Correct Pour les Pages internet Au dessus Ça fera trop On va être obligé De descendre La barre d'affichage Donc voilà A moins d'avoir Un écran immense Donc je sélectionne Tout Ouvrir Donc 800x600 Ok Ok Alors ici Je vais redimensionner Les photos Par contre Voilà Je vais mettre Pourcent N Voilà Alors pourquoi Pourcent N Et bien parce que Le logiciel Notre logiciel De création De galerie N'accepte pas Les espaces Donc ici Je vais le mettre Uniquement avec des noms Enfin Le numéro Des images Plutôt Voilà Ok Et en avant Fermé Fermé Alors par contre Où est-ce qu'il nous a mis Les photos Voilà Bon il nous a mis Dans le même répertoire Donc elles sont ici Donc elles sont ici 1, 2, 3, 4, etc Jusqu'à 16 Voilà Alors maintenant On va les transférer Bien sûr Notre compte FTP On retourne sous FileZilla Dans Galerie Donc Et ici On aperçoit Un répertoire Galerie Et bien C'est ce répertoire Qui va contenir Toutes nos photos Bon ici Il y a deux fichiers Bon Je vais créer Un nouveau répertoire Vista Puisque c'est des photos Vista Qui sont intégrées Dans Vista Ce répertoire Donc va correspondre A votre Votre catégorie En fait On pourra avoir Plusieurs catégories Donc plusieurs répertoires Voilà Je vais aller chercher Mes photos Qu'on a créées Tout à l'heure Donc Qui sont dans Pictures Normalement Oups User Public Picture Voilà Et donc Je vais prendre Tous les numéros Qui ont été redimensionnés Voilà Clic droit Envoyer Voilà Transfert réussi Mes 17 photos Ont été rajoutées Je retourne dedans Galerie Vista Ok Donc je peux fermer Fajilla totalement Cette fois-ci On ne devrait plus S'en resservir Je retourne à nouveau Sur Objet Vente Profit Prefer Et je me connecte Avec le mot de passe Administrateur Le compte Administrateur Et le mot de passe Voilà Administration Donc maintenant Il va falloir dire A notre site Qu'on en a Rajouté des photos Parce qu'il ne va pas Le détecter tout seul Alors première chose On va lui faire Créer les miniatures Miniatures Donc qui vont se créer Automatiquement Ce qui est très pratique On n'a pas à le faire Voilà Miniatures Automatiquement Il nous détecte Les images Qui ne possèdent pas De miniatures Donc en l'occurrence Tout ce qu'on a rajouté Dans ces images Il nous propose Une taille par défaut Bon 128 C'est très bien Ici On sélectionne tout Et en avant Valider Hop Voilà Il nous a bien créé Toutes les miniatures Très rapidement On n'a rien à faire Voilà Donc Les miniatures sont créées Maintenant On va lui dire De créer notre catégorie Notre catégorie Qui va correspondre Au répertoire Que l'on a créé Le répertoire Vista Alors répertoire Vista Qui maintenant Contient les miniatures Plus nos photos En 800x600 Donc synchroniser Voilà Synchroniser la structure Des fichiers Avec la base de données Donc on va lui dire De synchroniser Le répertoire Plus les fichiers Donc la totalité Ici par défaut Il est coché simuler Simplement pour voir apparaître Ce qui a changé Donc nous Simplement On veut que ce soit Pris en compte Tout de suite Donc on va faire On va décocher simuler Et je vais pouvoir Faire valider Voilà Alors il nous affiche Un petit récapitulatif Une catégorie A été ajoutée Dans la base de données 16 éléments ajoutés Donc nos 16 images 16 éléments Mis à jour Dans la base de données Voilà Alors première chose Si je me rends Dans accueil Donc comme si Un utilisateur Lambda s'y rendait Qu'est-ce qui va voir apparaître Notre nouvelle galerie Voilà Vous avez créé Votre première galerie Alors par défaut Une image S'affiche En premier Qui va indiquer Un petit peu La nature De votre catégorie Alors en cliquant dessus On accède à toute la galerie Voilà Fantastique On n'a rien fait On n'a absolument pas codé Ni créé de page HTML Rien Tout se fait automatiquement Et bien là En cliquant sur une photo Je vais avoir apparaître La photo en 800x600 Taille à laquelle On a redimensionné Voilà Ici on a plusieurs petits boutons Je ne vais pas les passer un par un Mais Un qui est assez utile C'est Non il faut peut-être Montrer les métadonnées du fichier Ici en cliquant dessus On va pouvoir voir les caractéristiques De l'appareil photo Etc Bon ici c'est une photo Intégrée dans Vista Donc ça n'en possède pas Mais Voilà On pourra avoir pas mal d'informations Voilà Et puis je peux naviguer Tout simplement Avec le bouton suivant Et voir toutes mes photos Ici c'est pour voir la dernière photo La première Il y a également un mode diaporama Il me semble On verra ça tout à l'heure Voilà Je retourne dans administration Gérer maintenant Pour gérer ma catégorie Voilà ici j'ai une catégorie Qui se nomme vista Avec plusieurs boutons en face Donc se rendre dans la catégorie C'est ce qu'on vient de faire Modifier Élément Et sous catégorie Qui sont désactivés Alors je vais me rendre dans modifier Pour modifier un petit peu Le contenu Alors ici Bon mais par défaut Il prend le nom du répertoire Mais je peux très bien lui donner un autre nom Par exemple Image Intégrée Dans vista Voilà Ce sera un nom qui parle un peu plus Je peux y mettre une description Exemple Créé pour Netprof.fr Voilà Type d'accès Commentaire etc Bon et bien là Rapidement Type d'accès Public Et bien N'importe qui Peut avoir accès A cette galerie Privée Et bien c'est le contraire Il faut être authentifié Voilà Commentaire Et bien N'importe qui Pourra ajouter un commentaire La galerie n'est pas verrouillée On peut choisir un autre représentant de notre galerie Alors je vais d'abord faire valider ici Pour qu'il prenne en compte Voilà Ok Je peux lui demander de trouver un autre représentant Hop Voilà Pareil ici je vais valider Et voilà Mon titre a été mis à jour Ma description également Alors là ici je suis connecté Donc avec le login administrateur Donc c'est pour ça que j'ai accès à plus d'informations Mais je vais me loguer en tant qu'invité Donc pour une personne lambda Des connexions Voilà Lui il aura exactement cette interface là Et donc il pourra très bien visionner vos photos Sans soucis Voilà Alors ici on peut voir qu'il y a eu une visite On peut également noter cette image Voilà Par des étoiles Hop Voilà Alors ici Commentaire des utilisateurs Et bien là il faut retourner dans l'administration Puisque visiblement ce n'est pas activé par défaut Mais n'importe quel utilisateur Peut très bien rajouter un commentaire Voilà Je vais retourner dans la console d'administration Donc en fait à chaque fois que vous voulez rajouter une nouvelle catégorie Et bien il suffit simplement de retourner dans Fajila Galerie Et de créer un nouveau répertoire à chaque fois Ensuite miniature Historique Synchronisation Pardon Et en avant Les catégories se rajouteront automatiquement Alors si on veut pousser un peu plus en détail les fonctions On peut s'apercevoir ici qu'il y a identification Avec utilisateur, groupe, notification, etc On va se rendre dans utilisateur Donc ici on peut voir qu'il y a l'utilisateur invité Invité donc qui n'a pas besoin de s'authentifier Automatiquement c'est l'invité L'utilisateur administrateur Donc notre compte Qu'on en a créé tout à l'heure Mais on peut en rajouter automatiquement Voilà donc ici je vais créer un nouvel utilisateur NetProf par exemple Mot de passe NetProf Test Test Voilà c'est pas important Valider Voilà c'est simplement pour vous montrer la notion d'accès que l'on peut gérer Voilà utilisateur NetProf ajouté Maintenant je vais retourner dans ma catégorie Vista Se rendre dans la catégorie Ah non pardon Modifier Et on va y mettre un type d'accès privé Pour pouvoir choisir les utilisateurs Qui auront accès à cette catégorie Donc là privé Je vais valider Donc théoriquement Si je me déconnecte Je vais dans accueil Voilà pour l'instant je n'ai mis aucun accès à la catégorie Vista Donc si je me déconnecte je ne vois plus rien Même en étant administrateur d'ailleurs Donc je retourne dans la gestion De la catégorie Gérer Et ici je vais me rendre dans permission Voilà c'est un petit bouton qui s'est rajouté Permission Où je vais pouvoir gérer tous les accès Alors par défaut Les accès sont interdits à administrateur Guest NetProf Et bien je vais donner accès à NetProf par exemple Voilà Donc NetProf théoriquement devrait avoir accès maintenant Je retourne dans la page d'accueil Donc administrateur n'a pas accès Invité non plus Maintenant on va voir ce qui se passe Si je me connecte qu'en NetProf Valider Voilà Je me suis connecté à NetProf Et effectivement j'ai bien accès A cette catégorie Voilà on constate d'ailleurs que les commentaires ont été Ont été activés Quand on est Quand on est logué Sachant qu'on peut les activer Pour n'importe quel utilisateur Même les invités C'est dans l'administration Voilà Sachant également qu'on peut gérer ensuite les groupes Les notions de groupe Donc il y a vraiment Énormément de paramètres intéressants Pour vous faciliter la vie Et créer une interface tout à fait agréable Et pouvoir montrer vos photos de vacances A tout le monde Dans n'importe quel pays Voilà Je vous remercie J'espère que ce cours vous a plu Et qu'il vous servira A la fin de vos vacances A bientôt sur NetProf.fr